Et salut à tous c'est Dofa, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Stuff Maker Donc aujourd'hui on va se baser sur un stuff que j'aimerais trop avoir au niveau de sang C'est vraiment pour moi le stuff optimal, donc bon il y a peut-être moyen de faire mieux Mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment le meilleur stuff disponible pour les Yop Donc c'est un stuff très connu, donc je vais vous le faire en détail Pour les Dofus, on a mis l'Emeraude, le Pourpre et l'Ocre Donc l'Ocre c'est un Dofus plutôt cher mais là il vaut plus que 50 millions ces temps-ci Donc ça peut valoir le coup Un Furibon majeur à 60 de force Le Robust majeur pour les 80 de puissance, donc je ne me base pas sur l'éco-critique moi Et un Turbulent pour le 12-5 Donc c'est plutôt utile pour le Bon Coco Donc le 12 pH je le trouve obligatoire pour du PVM Donc une Coiffe Mi-6 Donc les Daguerris qui sont vraiment super classe et super bons à jouer Un Voile d'encre, bon là c'est la base à ce niveau-là Une Ceinture du Strigid, donc la Strigid pour son bonus de puissance et sa grosse vitalité Donc vous pouvez voir que la puissance on est quasiment à 500 Bon on n'est pas du tout à 500, je dis n'importe quoi On est à 455 de puissance, c'est juste énorme Donc une dinde M-Rodrous pour la Vita et le PM Une Baglorson Exo PM Donc ça je ne sais pas, il doit y en avoir pour une trentaine de millions je pense Pourrait que je me renseigne sur les prix Une Alliance du Mi-6 Freeze Exo PA, donc c'est à peu près la même chose Pour le 12-5 Une Amulette du Strigid, 400 de Vita Donc c'est juste énorme Et les 70 de puissance et le PA Les bottes du Strigid Voilà, pareil Et donc on a fait le tour Donc je vous ai fait deux fois Je vous ai fait No Boost et Boost Donc on va voir déjà les sorts No Boost Donc la pression qui monte à 400 L'intimidation à quasiment 300 Il va falloir contre un mur combien ça fait La concentration qui peut monter jusqu'à 600 Euh non, je dis n'importe quoi encore une fois Qui monte jusqu'à 500 en étant non boosté Et la colère de Yop premier tour qui peut monter à 1500 Donc après il faut savoir que comme vous êtes multi-éléments Vous tapez un peu dans tout Donc du 400 L'épée du Hop Quasiment du 700 Alors après il y a quoi ? Il y a les sorts-feux Donc le coupé qui peut monter à 250 La Destructrice à 500 La Tempête de Puissance à 500 Donc c'est quand même énorme le Rock Ce que vous pouvez mettre C'est vraiment juste n'importe quoi Donc Marteau du Moon Euh non pas Marteau du Moon Boomerang de Perfide 200, 200, 300, 400 Donc vous le lancez Dans tous les cas vous êtes sûr de Rockser Bon on va voir avec les Boost Donc les Boost J'ai mis les deux épées divine Et la Puissance Donc on monte à 755 de Puissance Donc c'est un peu n'importe quoi 755 de Puissance plus les 800 de Force On ne va rien dire C'est juste abusé Donc en plus avec 8 Vita de malade Quand même 5000 de Vita Je trouve ça vraiment énorme Et les dommages Donc pour ce qui est des sorts Donc la pression Elle monte jusqu'à 600 C'est n'importe quoi La colère de Yop Elle peut aller jusqu'à 4000 Donc après il faut voir sur les Mobs Et les Boosts de toute une team Une épée de Yop à 800 Donc c'est vraiment à voir Donc le jour où je serai niveau 200 Il faudrait que je vous fasse une vidéo Avec ce stuff là Donc c'est juste N'importe quoi Donc peut-être sur Beta Je ne sais pas Peut-être que sur la Beta Je pourrais me l'offrir Donc 700 Voilà Donc c'est vraiment un stuff Juste cheaté Donc là on va voir les dommages Dégats moyens par tour Et par frappe Donc par frappe Donc on peut monter à 1200 De base Donc après quand vous en faites 2 Bah c'est x2 Vous n'avez pas besoin d'être induit en maths Donc voilà Donc quand vous vous dites Que vous faites du coup à 1000 Vous faites à 1000 pour 3 PA Mais c'est vraiment abusé C'est comme une pression Faites 2 fois les dégats d'une pression Donc c'est vraiment énorme Donc là je vous montre On fait du 1000 En étant boosté Alors est-ce que Je ne sais pas s'il y a une différence Si on a la puissance et les sorts Alarme Est-ce qu'il y a une différence Oui Bon on est quasiment à 1000 De toute façon De 500 jusqu'à 1000 C'est vraiment Très très bon Donc pour les caractéristiques J'ai monté 300 de force Et tout le reste en Vita Avec un pare-chaussant De toute façon c'est obligatoire A ce niveau là Ouais donc je pense qu'on a fait le tour Les protections On a des bonnes résistances Quand même Pour du PVM C'est vraiment super bon Donc on a quand même 32, 27, 25% Donc moi je trouve ça Vraiment pas mal Donc après les résistances Co-critiques Donc ça c'est les faiblesses De l'Astrigide C'est qu'elles enlèvent C'est qu'elles enlèvent Beaucoup de résistances Voilà donc je pense Qu'on a fait le tour De ce stuff Donc c'était Dofa J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Le lien du Dof Facebook dans la description Si vous avez besoin d'un stuff N'hésitez pas à me demander En description Je tâcherai d'y répondre En fonction de ce qui est possible de faire Donc sur ce C'était Dofa N'hésitez pas à commenter Likez, partagez Et surtout Bye